Avant de commencer la vidéo, laissez-nous vous présenter Kidoui TV, notre nouvelle chaîne destinée aux tout-petits, avec des comptines faites sur mesure pour les enfants et de magnifiques animations. Soyez sûrs qu'ils ne s'ennuieront jamais ! N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, le lien est dans la description. Bonjour et bienvenue à tous ! L'histoire regorge d'histoires d'hommes et de femmes extrêmement grands, mais ce n'est qu'au cours des deux derniers siècles que nous avons eu des explications médicales sur ce phénomène. Le gigantisme hypophysaire, le syndrome de Marfan, la maladie eunuque, le syndrome de Sotos et l'acromégalie sont autant d'affections qui peuvent amener les personnes atteintes à se développer au-delà des normes humaines. Pourtant, les histoires des personnes touchées par le gigantisme sont aussi intéressantes que les causes de leurs conditions. Installez-vous bien ! Aujourd'hui, nous nous intéressons aux 10 personnes les plus grandes du monde. Shoei Hangman est un géant sud-coréen que vous connaissez peut-être. C'est un kickboxer un héros à succès des arts martiaux. La hauteur de Shoei est de 2 mètres et 19 cm et son poids de 150 kg. Imaginez juste un combat contre un tel géant. Un de ses rivaux a déclaré « Il est dangereux ! Ses genoux étaient littéralement au niveau de ma tête. Il n'est même pas un homme, il a été surnommé Techno Goliath parce qu'il dansait sur de la techno après chacune de ses victoires. Mais ce n'est qu'un côté de Shoei, car il est aussi chanteur. » En 2010, il fonde un duo avec le superman qu'un coréen, Kansu He. Ils ont appelé le duo « la belle et la bête ». Malgré le fait que ce n'est pas le surnom le plus fallateur de Hanman Choi, il est assez approprié. Hanman est une célébrité en Corée du Sud. Il a collaboré au développement de nombreux produits au fil des ans et il a certainement tiré le maximum de profit de sa taille, gigantesque. Robert Bobrovski a commencé à s'entraîner avec son père, ancien joueur de l'équipe nationale roumaine de basketball, à l'âge de 5 ans seulement. A 12 ans, sa taille avait déjà atteint celle de son père et il devint l'objet d'un certain nombre d'études médicales. En effet, au début, les médecins étaient certains que le jeune garçon souffrait d'une anomalie hormonale intense, mais plus tard, ils découvrirent qu'il s'agissait d'une maladie héréditaire, son père mesurant 2,16 m et sa mère 1,83 m. A l'âge de 14 ans, Robert intégra un club italien de basketball et déménagea en Italie pour s'entraîner au basket. Il fut remarqué par Bobby Bossman, le président de la Spire Academy, alors qu'il s'entraînait au centre de formation. Après quelques négociations, il se rendit en Ohio et devint membre d'une nouvelle équipe universitaire. Aujourd'hui, Robert mène une vie d'étudiant simple et parle 5 langues. Il vit au campus universitaire et s'entraîne beaucoup pour réaliser son rêve principal, celui d'intégrer la NBA. Et comme vous pouvez le constater, ce jeune homme a toutes les chances d'y parvenir. L'homme le plus grand d'Iran, Morteza Mezrad Selakjani, fait partie de l'équipe paralympique de volleyball handisport. Avec une taille de 2,46 m, Morteza Mezrad est l'une des trois plus grandes personnes dans le monde, et aussi le plus grand participant de toute l'histoire des Jeux paralympiques. A l'âge de 15 ans, Selakjani a subi une grave blessure en tombant de son vélo. Et depuis lors, il ne peut plus se déplacer normalement sans les béquilles. Personne ne sait ce qu'aurait été sa vie si l'entraîneur de l'équipe paralympique iranienne de volleyball handisport n'avait pas vu Mezrad à la télévision dans une compétition de talent. C'est ainsi que débuta sa carrière sportive. Certes, les adversaires des autres équipes tentèrent de faire disqualifier le géant. Cependant, l'attaché de presse du comité international paralympique confirma que les règles du jeu ne mentionnent rien du tout à propos de la taille des athlètes. Lors des Jeux paralympiques de 2016 à Rio de Janeiro, Selakjani joua comme avant-gauche, et lors du dernier match, il marqua 28 points, devenant celui ayant marqué le plus de points dans son équipe. En outre, il joue également pour un club iranien. La première chose que les gens remarquent en voyant le marocain Brahim Takhioula n'est pas la taille de ses pieds, bien qu'il détienne le record des plus grands pieds du monde, mais bien sa taille de géant qui atteint 2m46. Il trouve des difficultés à se tenir droit dans son appartement et sait à peine s'il peut tenir dans un taxi. De même, il ne peut pas passer inaperçu et trouve des difficultés à se déplacer librement. Par ailleurs, Brahim est obligé de porter des chaussures orthopédiques adaptées capables de supporter son poids. Tout a commencé à l'adolescence, quand sa taille a atteint 1m en l'espace d'un an. Après quelques recherches, les médecins ont découvert qu'une maladie rare appelée acromégalie était derrière cette croissance. Aujourd'hui, Brahim Takhioula vit à Paris, et malgré les problèmes dus à sa taille énorme, il est tout à fait à l'aise et affirme que le sens de l'humour l'aide à gérer sa situation. Pouvez-vous devenir mondialement célèbre quand vous n'êtes qu'un simple berger ? Très bien, vous pouvez l'être si vous mesurez 2m36. Baok Chishun est né dans une grande famille et n'était pas différent de ses proches. Or, subitement, à l'âge de 16 ans, il commença à pousser à une grande vitesse et finit par atteindre 2m à l'âge de 18 ans. Et bien sûr, avec de telles caractéristiques, il intégra une équipe de basketball. Cependant, ce sport ne s'avéra pas très bon car Baok souffrait à cette époque-là de rhumatisme. Son corps cessa de grandir lorsqu'il eut 23 ans, et à l'âge de 40 ans, il travailla comme portier dans un restaurant. Et ce, jusqu'à l'année 2005, où il bâtit le record du plus grand homme du monde dans le livre Guinness des records. En outre, les médecins chinois sont certains que la taille de Baok Chishun n'est pas due à une maladie hypophysaire comme celle qu'a chez les autres géants célèbres, mais à d'autres facteurs externes. Sultan Kaozen est né en 1982 à Mardin, en Turquie. Personne ne connaît, peut-être Sultan. Mais sa taille, il a toujours distingué des autres, ce qui lui a permis de figurer en 2009 dans le livre Guinness des records comme étant l'homme le plus grand du monde. Sa taille atteint en effet 2 mètres 47. À l'âge de 10 ans, Sultan était un enfant normal, sans aucune caractéristique particulière physique. Cependant, le dérèglement de son hypophyse a entraîné l'évolution d'une rare maladie chez lui. Au début, Sultan ne grandissait plus que tous ses amis, dépassant ses camarades qui étaient plus âgés que lui. Pendant une certaine période, il ressentit une amélioration et pratiqua le basket avec succès, avant de s'apercevoir que la croissance ne s'arrêtait pas, raison pour laquelle il commença même à avoir des difficultés à marcher droit. Finalement, les médecins parvinrent à maîtriser le corps de celui qui battait les records en arrêtant sa croissance. Les problèmes liés à cette croissance-là empêchèrent toutefois Sultan de poursuivre ses études et de réaliser ses rêves. Cependant, il put figurer deux fois dans le livre Guinness des records, la deuxième fois étant pour le fait d'avoir les plus grandes mains du monde. La famille d'Igor Vovkovinsky a quitté l'Ukraine pour les États-Unis alors qu'Igor était âgé de 6 ans seulement et mesuré 1,08 m. Les parents espéraient que les médecins pourraient comprendre ce qui arrivait à leur fils. Ces derniers y parvinrent effectivement puisqu'ils découvrirent que cette grande taille était liée à une maladie du cerveau qui avait un effet sur l'hypophyse, ce qui entraînait une production excessive de l'hormone de croissance. Cette production se poursuit et Igor continue à agrandir, sa taille ayant atteint 2,35 m. Fait curieux, cette croissance provoque de nombreux problèmes quotidiens chez Igor, notamment en matière de vêtements et de chaussures qui doivent être fabriqués sur mesure. Il y a cependant d'autres avantages qu'il convient de rappeler puisque son apparence étonnante lui permet d'obtenir plusieurs rôles dans les annonces publicitaires et les films. Par ailleurs, en 2013, Igor faisait partie de l'équipe ukrainienne à l'Eurovision. Il détient aussi le titre du plus grand homme des États-Unis, ce qui ne l'empêche pas pour autant de recevoir un enseignement de qualité. Dans le village tunicien de Ras Jebel, vous rencontrerez sûrement des habitants qui vous aideront à trouver cet homme, car ce dernier figure parmi les célébrités locales grâce à sa taille qui atteint 2,36 m pour un poids de 190 kg. Radouane Charbib a pratiqué le basketball pendant un certain temps, mais pas pour longtemps. En effet, son corps a continué à grandir de manière importante, rendant ainsi le mouvement difficile, alors que le basketball requiert de la rapidité dans les gestes. Malgré cela, Radouane aime toujours ce sport et estime que sa plus grosse erreur a été de cesser de le pratiquer. Aujourd'hui, la chose la plus importante pour lui, c'est de ne manquer aucun match de la NBA, et sa vie n'est rien sans ce sport. Comme sa famille possède plusieurs grands terrains qui servent à la culture des légumes et à l'élevage de 15 vaches, Radouane mène alors une vie tranquille à la campagne et ne pense à sa grande taille que lorsqu'il doit se pencher pour aller d'une chambre à l'autre. Yao Ming est un ancien basketteur. Je pense que le basketball est un métier évident pour les joueurs géants. La taille de Yao Ming était 2 mètres 40 et au cours de sa dernière saison, il était le plus grand joueur de la NBA. Cela en dit long. Imaginez que vous êtes si grand que tous les autres joueurs sur le terrain se sentent tout petits. Comme Yao est né en Chine, le basketball faisait partie intégrante de sa famille. Les deux parents de Yao étaient même des joueurs de basketball. Il a commencé sa carrière en Chine au sein de l'équipe des Shanghai Sharks avant de finalement percer au NBA. En 2002, Yao a commencé à jouer pour les Houston Rockets. En 2011, il a pris sa retraite à la suite d'une série de blessures aux genoux et aux pieds. A son apogée, Yao était connu du monde entier. Il était l'athlète le plus célèbre de Chine. Au cours de sa carrière, il a également conclu plusieurs contrats de sponsoring majeur. On a même fait un documentaire à son sujet, intitulé L'année de Yao. Le film est consacré à ses débuts au NBA. A son retour en Chine, Yao a racheté son ancienne équipe de Shanghai Sharks. C'est la vie d'un vrai riche. Yao Defen est la seule femme de cette vidéo. Elle a été inscrite dans le livre Guinness des records de son vivant comme la femme la plus grande du monde. Sa hauteur était de 2,37 mètres. Elle avait acquis une telle taille à la suite d'une tumeur dans l'hypophyse, à cause de laquelle elle n'a jamais cessé de grandir. A 11 ans, elle mesurait déjà 188 centimètres. Incroyable ! Malheureusement, elle était née dans une famille pauvre et n'avait jamais pu recevoir de soins médicaux appropriés. Yao devint célèbre pour son gigantisme et partit en tournée avec son père. Cela ne se produisit que lorsque le livre Guinness des records découvrit son existence. Ensuite, elle a été célèbre dans le monde entier. De nombreux documents ont été redirigés sur elle et sur son état de santé. Elle a même reçu la visite de Yang Sun Tsai, l'homme le plus grand de Chine, après son hospitalisation en raison d'une chute malheureuse. Dans la ville de Gwergaon, dans l'état indien de l'Ariana, un policier de 2,25 mètres patrouille sur les routes et même le plus grand contrevenant n'osera pas ignorer les ordres d'un flic comme celui-là, car Rajesh Kumar est vraiment impressionnant. Il est vrai que les piétons s'arrêtent parfois pour prendre quelques selfies avec lui et s'entretenir en même temps avec le géant qui travaille au service de la loi. Au fait, malgré sa taille, Kumar occupe seulement la troisième position dans la liste des plus grandes personnes en Inde. Alors, laquelle de ces personnes vous a le plus étonné ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ! Hey, c'est tout pour aujourd'hui ! Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye Bye!